Donc quand une plante envahit un territoire, on a plusieurs stratégies pour lutter contre ces plantes. On a la lutte chimique, qui est efficace mais pas forcément durable. Et on a également la lutte mécanique et la lutte biologique. La lutte biologique, elle cherche à recréer les équilibres entre une plante et ses ennemis naturels. Parce que souvent une plante qui est introduite dans une région l'est sans ses ennemis naturels dans l'ère d'origine, qui peuvent être des arthropodes ou des champignons pathogènes. Et au préalable du programme de lutte biologique, on a une phase qui vise à identifier l'origine géographique de la plante, de la population invasive, et identifier aussi les phénomènes éventuels d'évolution qui pourraient faire différencier la plante entre la population d'origine et la population invasive, et avoir des conséquences sur l'efficacité de la lutte biologique. Mais ça c'est un aspect que je ne développerai pas aujourd'hui. Donc le programme de lutte bio, il se décline en plusieurs phases, dont certaines sont critiques et vont conditionner la réussite du programme. La première, c'est les prospections. Donc on effectue les prospections pour rechercher les potentiels agents de lutte dans l'ère d'origine de la plante. Et ensuite on identifie ces agents et on les sélectionne sur deux critères majeurs, qui sont la spécificité et l'efficacité. Une fois qu'ils ont passé ce filtre, ils sont élevés, puis relâchés dans l'ère d'introduction pour lutter contre la plante, et suivis sur le terrain en conditions réelles. Aujourd'hui, la spécificité est évaluée par des tests en milieu contrôlé, qu'on appelle des tests de spécificité, des tests de choix et de non-choix. Donc on met en fait l'insecte en présence d'une ou plusieurs plantes, et on mesure les dégâts sur ces plantes. Le problème des tests de spécificité, c'est qu'ils présentent des biais, donc il peut y avoir des faux négatifs. Une fois que l'insecte est introduit sur le terrain, a posteriori on se rend compte qu'il s'est attaqué à une plante non-cible. Il y a aussi des faux négatifs, parce qu'on sait que la niche fondamentale est souvent plus large que la niche réalisée sur le terrain. Et on ne peut pas en fait anticiper les phénomènes de perturbation ou les phénomènes d'interaction indirecte que l'agence de l'île-bure peut avoir sur l'écosystème via les interactions indirectes dans la communauté. Donc on va avoir besoin de changer de paradigme, on va d'une vision très linéaire d'une chaîne trophique à une vision multilinéaire dans un réseau avec des interactions multiples. Donc l'analyse de réseau pour apporter une vision complémentaire et peut-être mieux refléter la réalité des interactions, ça a été déjà proposé depuis plusieurs années, mais c'est quand même difficile à mettre en place, reconstituer un réseau écologique c'est compliqué, même s'il y a beaucoup de potentiel pour améliorer l'évaluation des risques en lieu biologique. Donc moi je vais vous présenter des réseaux de ce type-là, qui sont des réseaux tripartites, et qui sont constitués de trois communautés. On a des plantes, dont l'une d'entre elles est la plante cible, des herbivores ou arthropodes phytophages, et leurs ennemis naturels, qui peuvent être des parasitoïdes ou des prédateurs. Et en analysant ces réseaux, on va pouvoir répondre à différentes questions biologiques, comme quelle est la composition de la communauté d'herbivores qui consomme la plante cible, est-ce qu'ils sont spécifiques de cette plante cible, est-ce qu'ils sont régulés par des ennemis naturels, est-ce qu'il y a des différences structurelles dans les réseaux, quand on compare au sein d'une région, les réseaux ou entre deux régions, et comment grâce à ces réseaux on peut prédire les risques dus à l'introduction d'un agent de lutte. Dans le cadre du projet en partenariat avec le CSIWO, on travaille sur le laitron maraîcher, Songus solaraceus, qui est une plante native d'Europe, qui chez nous est une plante pionnière, qui colonise principalement les milieux perturbés, et qu'on retrouve d'avantage sur les bords de routes, les bords de parcelles, parfois en ville ou à chaque fois que le sol a été travaillé, et qui n'est pas forcément problématique parce qu'elle est peu compétitive. En revanche, en Australie, elle a été introduite il y a 200 ans avec les premiers Européens, et elle s'est installée surtout dans les parcelles agricoles, là aussi le milieu est perturbé, les pratiques extensives favorisent la plante, puisqu'elle a peu de compétiteurs, et surtout elle a développé une résistance au glyphosate depuis 1997, et là, la lutte chimique s'avère du coup plus efficace, ou partiellement, parce qu'elle n'est pas partout résistante, mais ça gagne du terrain, et du coup on a fait appel à d'autres stratégies, dont la lutte biologique. Et elle pose problème parce qu'en fait, elle appauvrit le sol en eau, juste avant la levée du céréal, ou de la culture suivante, elle pousse aussi dans le coton, avec les choux, enfin on la trouve un peu partout. Donc nous, on va essayer de reconstruire les réseaux en France et en Australie, pour les étudier, les comparer. On a donc échantillonné l'année dernière, dans différentes zones en France, à savoir Castelnaudary, parce qu'il y a un climat plutôt semi-océanique, Montpellier qui a un climat méditerranéen, et Lyon avec un climat semi-continental, à trois reprises pendant le printemps. Dans chacune des régions, on a été échantillonné dans deux sites, sur lesquels on a posé trois quadrats de 1m². Donc on a une stratégie plutôt opportuniste, on ne fait pas vraiment anticiper l'apparition du laitron, parce qu'il faut que le sol ait été travaillé. Donc à chaque fois qu'on avait au moins un pied de laitron, on a posé notre quadrat. Et après, pendant une heure, on a ramassé tous les arthropodes présents sur toutes les plantes. Puis on a collecté les plantes du collet jusqu'au sommet, toute la partie aérienne, qu'on ramène au laveau, qu'on dissèque pour sortir tous les arthropodes internes, dans les organes tiges, feuilles, fleurs, etc. Et on identifie les plantes, et on mesure leur biomasse sèche pour avoir des données ensuite d'abondance relative. En Australie, en septembre et octobre de l'année dernière, qui correspond au printemps en Australie, on a aussi effectué des échantillonnages suivant le même protocole. On a ciblé plutôt le sud de l'Australie, autour de la région d'Adélaïde, qui est une région aussi agricole, et qui matche climatiquement avec le sud de la France. Et également la région du sud Queensland, qui est la Northern Grain Region, qui est une grosse région productrice de céréales, et qui est en attente de solutions de l'huile biologique, parce que c'est là-bas qu'on a découvert les premières résistances au glyphosate. Ensuite, pour reconstruire les réseaux trophiques, on a plusieurs possibilités. Il y a des gens qui analysent, par exemple, les constructions stomacaux, et qui, à partir de fragments d'insectes, peuvent retrouver qui a mangé quoi. Nous, on a choisi l'approche moléculaire. C'est quand même très efficace quand on a des gros jeux donnés, beaucoup d'échantillons. Et on a une résolution assez fine, notamment parce qu'on est capable d'identifier le spécimen, d'identifier dans son contenu stomacal s'il a consommé d'autres arthropodes ou des plantes, et aussi de détecter, d'identifier les parasitoïdes en cours de développement s'il a été parasité. Une fois les échantillons collectés, on extrait l'ADN. Là, on a un protocole qui est adapté à l'extraction d'ADN végétal. Ensuite, on amplifie l'ADN des arthropodes en utilisant le marqueur CO1. On a besoin de trois combinaisons de primers puisqu'on cible une très large diversité taxonomique. On a également deux marqueurs de plantes, ITS2 et RBCL. Ensuite, on a séquencé les échantillons en maïs secs, puis on a filtré sur différents filtres qualité pour enfin assigner les séquences et assigner les séquences à des noms de taxons, en utilisant d'abord les bases de références classiques BOL et GENBANQ. On a aussi interrogé la base intra-CBGP, qui est une base publique, mais qui est une base alimentée par les taxonomistes du labo. On a particulièrement confiance dans les identifications qui sont faites. Et on a aussi constitué une base de données personnelles propres au projet, qui en fait résulte de tous les échantillonnages qui ont été faits en Europe sur les plantes de son pus solaire Acellus qu'on a trouvées pour trouver les potentiels agendus bio, et dont on a les herbivores et les parasitoïdes émergés qu'on a fait aussi identifier. Enfin, une fois qu'on a pu assigner, on a validé les interactions observées, notamment avec les données perso, enfin les données qu'on avait eues du terrain, des données de la littérature, et on a préparé les matrices d'interactions pour l'analyse qui se fait. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter des résultats préliminaires pour l'analyse des mois d'avril et mai. Je suis en attente des retours de séquençage pour le mois de juin, et on va envoyer à séquencer les données australiennes. Parce qu'une fois, retour de terrain, il y a toute la partie biologie moléculaire qui demande du temps, donc qui a été faite durant l'hiver et au printemps, qui n'est pas encore terminé. Donc on a, en tout, on a eu 5000 échantillons sur toutes les collectes de l'année dernière, et donc en avril, environ 500, en mai, à peu près 1000. De ces échantillons-là, on a pu amplifier et identifier deux tiers des spécimens. Et une fois, en fait, un spécimen identifié dans un échantillon, il arrive parfois qu'on ne soit pas capable de détecter son contenu stomacal, soit de détecter, soit de l'assigner à un nom d'espèce. Donc, on pourrait en parler plus longtemps, mais il y a plusieurs causes à cela. Ça peut être les marqueurs qu'on a choisis, ça peut être des inhibiteurs de PCR, enfin, il y a beaucoup de phénomènes. Et finalement, on a donc des espèces qui ont été, par exemple, prélevées sur une plante, un insecte sur une plante, mais dans lequel je n'ai pas d'ADN de plante. Donc moi, j'ai considéré cet insecte comme en non-interaction dans le réseau. Donc il est nœud solitaire, et donc je n'ai pas dans mes deux tiers d'espèces en interaction. C'est un choix. Est-ce qu'il est trop strict ? Il y a des gens qui considèrent que les relations de co-occurrence sont des relations d'interaction. Ça se discute. Et parmi celles-là, on a principalement des espèces de plantes et des espèces d'herbes vivants. Donc dans un premier temps, là aussi, j'ai ciblé les analyses sur des réseaux bipartites. Voici à quoi ressemblent les réseaux. On aurait un peu plus d'espèces en mai. Est-ce que ça signifie que le réseau est plus complexe ? Pour ça, il faut, pour le vérifier, on calcule des indices. Donc il y a tout un panel d'indices qui décrivent les réseaux. Là, j'ai pris les plus parlants, mais encore une fois, c'est un début d'analyse de ces données. La richesse en herbivore, elle apparaît comme étant supérieure en mai. Les plantes, apparemment, seraient plutôt stables. Bon, après, au cours du fin, les plantes, elles s'établissent assez tôt dans le printemps, alors que les herbivores, petit à petit, émergent pour aller attaquer les plantes. Donc on voit que la vulnérabilité, qui est le nombre d'herbivores par plante, elle aussi, augmente avec le temps. On a également la densité de liens, le nombre de liens par espèce, qui augmente avec le temps et qui est un indicateur pour le coût de complexité de réseau. Et également la densité, la diversité de chanone, qui, elle, semble stable ou en légère augmentation. Donc, la première impression qu'on a, c'est que le réseau se complexifierait en mai. On peut se demander quand même si, au sein des régions, il n'y a pas de la variabilité. Donc, si on regarde la similarité entre les communautés de plantes et d'arthropodes, donc avec l'indice de dissimilarité de Bécartiste qui tient compte des termes d'enstrelatives, on remarque qu'en fait les sites qui proviennent d'une même région s'apparentent à peu près avec des communautés végétales qui semblent à peu près se correspondre. Il y a juste le site H qui est un peu à part, mais lui, il vient d'un champ d'oignon qui était particulièrement perturbé et avec une diversité végétale très faible. Et du coup, on n'est pas étonné finalement qu'il dénote un peu du reste. Et quand on regarde la communauté arthropode, on a un peu le même schéma, on a les sites qui proviennent des mêmes régions qui finalement sont assez comparables en termes de communauté. Si après, on fait un focus un peu sur les insectes qui se développent à partir de son cul soléracellus, on a en avril 12 espèces qu'on a retrouvées qui appartiennent à des guildes diverses. Donc guildes, j'entends les insectes, enfin les arthropodes qui dépendent d'un même organe végétal. Et ensuite, pour tester un peu la spécificité de ces insectes vis-à-vis de la plante, on a utilisé des modèles nulles. Donc on peut comparer les interactions observées avec des interactions distribuées aléatoirement dans un réseau. Et il s'avère que ces espèces ne présentent pas de préférence pour son cul soléracellus. En mai, on a plus d'espèces échantillonnées. On n'a malheureusement pas de préférence non plus. Ceci dit, c'est quand même assez... ça coïcide bien avec les tests de spécificité qu'on a fait en milieu contrôlé au laboratoire puisque les espèces qu'on a testées ne présentent elles non plus pas de spécificité pour la plante. cible. Enfin, on peut regarder les réseaux tripartites en positionnant les parasitoïdes qu'on a détectés moléculairement. Et on a l'impression qu'il y a beaucoup de la variation dans l'espace et dans le temps sur la présence de parasitoïdes. Et pourquoi ça va être intéressant d'avoir ces informations ? Alors, si on se projette un peu, quand on aura les données et les réseaux en Australie, si jamais on cible un agent en France, un agent de lutte, on va pouvoir avoir ces parasitoïdes associés. Et on sait qu'un agent, une fois qu'il est introduit, il va avoir tendance à accumuler les parasitoïdes dans l'ère d'introduction, donc les parasitoïdes natifs de sa nouvelle zone. et qu'il y a des similarités en termes taxonomiques, que les espèces proches taxonomiquement des parasitoïdes qu'il avait dans son air d'origine vont avoir tendance à s'accumuler une fois qu'il sera introduit. Et du coup, ça, c'est un phénomène d'interaction indirecte qui peut avoir des répercussions dans l'écosystème, notamment avec la compétition apparente. Si j'ai mon agent de l'huile biologique introduit ici et qui partage un parasitoïde avec un autre herbivore local, il va perturber la dynamique des espèces locales via cette interaction en direct. Et en fait, on peut rechercher dans les réseaux comme ça ce type de motif et leur fréquence pour essayer d'estimer le degré, l'impact que va avoir un insecte dans un nouveau réseau. Donc pour faire une petite synthèse de ces premiers résultats, effectivement, son QSOLER ACU possède une gamme d'herbivores assez diversifiée en termes d'espèces et de guilles. Cependant, on n'a pas observé de spécificité de ces herbivores pour la cible. Ils possèdent en revanche eux-mêmes des ennemis naturels qui peuvent un peu menacer leur efficacité si jamais on les utilise comme agent de l'huile biologique. Les premières comparaisons de réseaux montrent qu'au cours du temps, le réseau se complexifie. Pour attester de différences entre les sites, il va falloir creuser un peu plus les analyses. Et si on veut également à peu près dire l'impact de la jungle bio, il va nous falloir aussi des données australiennes pour faire des projections. Donc ça, c'est des données qu'on va envoyer au séquençage probablement à GenoTool ici. Ils ont un séquenceur à sec. Et actuellement, on est en train de travailler sur la rédaction d'un article un peu review sur justement tout ce qui a été fait aujourd'hui entre lutte biologique et apport des réseaux trophiques pour optimiser les choix, diminuer les risques. Et ça, ça fait partie, c'est un chapitre dans un ouvrage sur les innovations en bio par introduction. Voilà. Et bien sûr, merci pour votre accueil. Merci à tous les gens qui prennent part au projet passé, futur et les gens qui m'ont accueilli en tant que des collègues, etc. Voilà, c'est le but. Applaudissements Merci.